bonsoir facebook bonsoir à toutes et à tous qui regardez ce live live je sais pas combien je remettrai le micro après c'est pas grave marie christine stage sur son profil personnel donc un autre environnement mais il ya des petits panneaux là qui sont vraiment très très bien ici mon plan est d'être heureuse pas parfaite le on va plus vite ensemble on va ensemble on va plus vite non seul on va plus vite ensemble on va plus loin en haut une bonne humeur c'est le début du bonheur ça va bien voilà donc on est en vadrouille avec mon chéri qui est en train d'essayer de faire fonctionner les intercom des casques de moto parce qu'on est en balade en balade moto coucou claire j'espère que tu vas bien voilà ton frangin en train de s'énerver un petit peu après les casques là parce que enfin après les les systèmes de radio qui veulent plus communiquer ensemble depuis cet après midi donc c'est un petit peu le petit challenge le petit challenge du jour dont je vous ai partagé ce matin un bonheur comment dire botanique là avec une des orchidées que j'ai qui pour laquelle je croyais qui aurait pu rien de possible et en fait voilà ça y est elle a fait une petite fleur et donc c'est ça aussi de cultiver cultiver le bonheur sur des toutes petites choses des c'est comme ça qu'on commence bien la journée et puis aujourd'hui donc on a découvert la ville du mans on a découvert la cathédrale on a visité la vieille ville on a fait des petites routes qui étaient très vertes il y a beaucoup beaucoup de verdure plein de châteaux voilà entre nantes et le mans on est passé par des petits circuits sympas et donc demain on va faire une balade dans les alpes mansell donc je vous en dirai plus demain parce que je ne connais pas je vais découvrir et donc on a le bonheur de circuler tous les deux à moto donc ces gens qui conduisent moi je ne conduis pas la moto je suis la passagère et c'est vrai que c'est pas toujours évident de fonctionner à deux à moto parce que il faut que le binôme fonctionne bien au niveau au niveau de la posture il faut que le binôme fonctionne aussi au niveau de la communication il s'agit pas de faire n'importe quoi en tant que passagère derrière le pilote parce que sinon on met la sécurité on met la sécurité de l'équipage en jeu et puis justement ce matin on n'a pas arrêté de papoter avec les intercoms on s'est arrêté pour déjeuner et après ils n'ont pas voulu repartir ils se sont dit c'est bon on se met en carafe ils n'ont pas voulu repartir donc cet après-midi sur le trajet on n'a pas on n'a pas pu discuter et c'est pas grave on continuera demain de toute façon et donc c'est un temps un temps de repos aujourd'hui voilà parce qu'il n'y a pas eu voilà j'ai regardé un petit peu internet ce matin j'ai regardé les lives de de mes collègues les nikijettes coucou coucou l'équipe si vous passez par là j'ai regardé les lives qui ont été fait dans le fait dans le groupe et je regarderai d'autres un peu plus tard peut-être qu'ils sont fait qu'ils sont fait en direct en tout cas voilà ce que je peux vous transmettre c'est que le bonheur ça se cultive de chaque instant chaque moment chaque petite chose peut être source de bonheur et le bonheur il grandit quand on le cultive c'est à dire que plus on va focaliser sur les moments de bonheur sur les beaux moments d'une journée et plus on va mettre de côté ce ceux qui qui sont moins moins agréable et bien plus on va en avoir du bonheur et c'est vraiment c'est vraiment ça qui est important que je suis moi cela etc les personnes se mettent en mode victime dans le sens où elles disent bah non mais c'est la faute de ci c'est la faute de ça si je suis pas heureux si je suis pas heureuse ok mais tu fais quoi par rapport à ci ou à ça d'accord c'est à dire que ok on peut être victime on peut être victime d'un cambriolage d'une agression physique de plein de choses à partir de là qu'est ce qu'on fait pour améliorer la chose qu'est ce qu'on fait pour rebondir parce que c'est là où on va prendre c'est là où on va prendre notre notre puissance c'est là où on va pouvoir avancer et se faire accompagner parce qu'évidemment c'est pas toujours évident c'est vrai que moi après avoir traversé les problèmes de santé que j'ai eu bah évidemment il a fallu je me fasse accompagner parce que je pouvais pas rétablir ma physiologie toute seule je me suis fait accompagner aussi en thérapie parce que je pouvais pas sortir toute seule de de la galère relationnelle dans laquelle j'étais je me suis fait accompagner aussi pour le divorce voilà je me suis fait accompagner d'une avocate parce que il y a plein de choses qu'on connaît pas et donc les personnes qui vont dire non non mais c'est bon moi je me débrouille tout seul j'ai besoin de personne pour avancer bah franchement le go dans l'oeil parce que tout seul on peut pas avancer ça clairement on a besoin d'aide on a besoin de compétences on a besoin d'acquérir des connaissances et puis on a besoin aussi de feedback il en faut peu pour être heureux le livre de la jeune tout à fait éclair il en faut peu pour être heureux exactement c'est tout à fait cette philosophie là de de balou et et je me souviens plus le petit garçon comment il s'appelle dans le livre de la jeune pourtant c'est un c'est mougli oui merci c'est mon chéri qui souffle c'est mougli tout à faire par rapport à cas le serpent qui qui lui voit tout en tout en négatif donc ouais c'est vraiment c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête développer et et puis bah se faire accompagner parce qu'il ya des fois aussi c'est vrai que et c'est pour ça que j'ai commencé aussi le process de rtt rapide transformation thérapie parce qu'il ya des fois où même si je cultive le bonheur tous les jours j'ai l'impression d'avoir des espèces d'enclumes aux pieds des trucs mais qui sont lourds qui sont et je sais pas d'où ils viennent et et franchement quand j'ai vu le parcours qu'on a fait hier dans la séance j'ai fait c'est impressionnant de là où on est parti et là où on est arrivé franchement j'imaginais pas faire un truc pareil ceci dit évidemment c'est le thérapeute qui qui arrive qu'elle a les techniques qu'elle est compétence pour tirer le fil et puis là et là tu sens quoi et là et là hop ça y est on a trouvé le truc qu'il fallait débloquer évidemment quand on ouvre la porte ça permet de débloquer tout plein tout plein de poids qui sont à l'intérieur du corps de l'organisme ont été stockés pendant des années on les libère et ce qui fait que ce matin je me suis réveillé mais ouais j'étais je me sentais légère par rapport à d'habitude et des matins où je me sens c'est lourd c'est compliqué donc je fais le qigong je fais les respirations je fais la méditation tout ça pour pouvoir démarrer mais il ya des fois où c'est vraiment très très lourd donc là ce matin non c'était c'était beaucoup plus léger et ça va aller évidemment de plus en plus vite à alléger puisque j'ai j'ai plusieurs séances j'ai plusieurs séances de prévue j'ai deux mois de mois d'accompagnement comme ça voilà donc et bien continuer à cultiver l'humeur de balou et de mougli il en faut peu pour être heureux une très belle chanson à se répéter tous les jours cultiver les petits bonheurs toutes les petites choses toutes les petites choses dans la vie qui peuvent apporter un rayon de soleil qui peuvent qui peuvent faire plaisir alors mon chéri rigoler un peu ce matin avec la feuille parce qu'il est vrai mais elle est toute petite mais elle va devenir grande parce que cette orchidée là elle avait quand même perdu deux feuilles il n'y a pas très très longtemps je donnais pas cher de sa peau et donc quand même voilà super elle survit voilà et c'est parce que je vais donner aussi beaucoup d'amour beaucoup de soins depuis un moment et c'est ça aussi dont les plantes ont besoin dont les humains ont besoin de beaucoup d'amour beaucoup de soins et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner parce que les copains les copines au bout d'un moment ils n'ont pas forcément suffisamment d'énergie et puis surtout ils n'ont pas les compétences et ce n'est pas leur place d'être là pour nous aider à sortir des galères dans lesquelles on a pu se mettre à des moments de nos vies voilà et bien sur ce je vous souhaite une très très bonne soirée bonne soirée claire bonne soirée aux personnes qui regarderont en replay et puis demain je vous ferai peut-être une petite vidéo je vais charger mon téléphone parce qu'en fait ce matin elle n'était pas chargée donc j'ai pas pu faire beaucoup de photos et tout mais mon chéri en a prise donc je vais les récupérer et je vous partagerai un petit peu le parcours et donc demain demain ben voilà on va visiter les montagnes du massif armoricain du côté du mans allez bye tout le monde faites de beaux rêves et à demain voilà